Et bien salut Youtube, j'espère que vous allez bien mesdames et messieurs, aujourd'hui une nouvelle review de cartes qui sont sorties cette nuit, qui sont pour la plupart assez extraordinaires, on commence à avoir de plus en plus de cartes qui sortent étant donné que l'extension s'approche à grand pas et donc du coup on commence de plus en plus à avoir une idée de ce que la méta va devenir et ça c'est très très intéressant, on va essayer de voir toutes ces cartes là ensemble le plus rapidement possible, on va essayer de ne pas faire une vidéo trop longue et j'ai même sorti le petit maillot, pour ça j'ai mis un petit peu de parfum etc. J'espère que vous appréciez pour cette review de cartes, je suis tourné deux vidéos aujourd'hui, j'ai voulu changer de t-shirt, le Omega Medic, mesdames et messieurs, on s'était arrêté à Dr Boom la dernière fois, le Omega Medic si vous avez 10 cristaux de mana, ça vous soigne de 10, ça soigne votre héros de 10, c'est une 3-4 pour 3, c'est une pour moi très très bonne carte et très intéressante, c'est une 3-4 pour 3, donc c'est globalement quand même de bonnes statistiques de cartes, non c'est voilà, c'est pas une carte qui est de mauvaise stat ou quoi, elle peut être jouée tour 3 et prendre des value trade et en plus de ça, c'est aller jouer en late game, elle va être très très forte et ça c'est les meilleures cartes dans Hearthstone, évidemment si vous suivez mes vidéos vous le savez, les cartes les plus importantes c'est des cartes qui sont à la fois fortes en début de partie qu'en fin de partie, parmi les petites cartes en je parle, une petite carte qui sera forte qu'en début de partie, on va pas trop aimer, parce que finalement si tu la pioches tour 8, 9, 10, ce qui peut arriver assez souvent, elle va pas être très très forte, donc nous on préfère les cartes qui sont à la fois fortes au début et à la fin, et cette carte là en termes de carte anti aggro, non seulement c'est un très bon body en début de partie, mais en plus en fin de partie ça vous soigne contre tous les decks aggro, elle est très très puissante, je lui mettrai un bon 8 et demi sur 10, parce que voilà, je pense que c'est une carte qui a tout le potentiel du monde d'être jouée. On va passer à l'Astro-Monster, et là c'est une carte de mage, c'est aussi une des plus intéressantes, c'est probablement la plus intéressante après la quête qui va arriver. L'Astro-Monster, une carte mage 5, 5 pour 7, donc je vais pas des stats de ouf, qui va vous invoquer une créature égale au nombre de cartes que vous avez dans la main. Son prix en mana coûtera le nombre de cartes que vous avez dans la main. Donc imaginez que vous avez 8 cartes dans la main, lorsque vous allez jouer 7, 7, 7 là, vous allez invoquer 7, 5, 5, vous allez invoquer un tour 8, n'importe quel tour 8 du jeu. Ça rappelle beaucoup la carte, évidemment la Spideful, l'invocatrice malveillante, qui avait carrément créé des archétypes de deck Spideful, Druid, Spideful, Prêtre, parce que ça peut être complètement Gamebreaker. La différence avec Spideful, c'est que Spideful t'étais sûr globalement d'avoir un tour 8 ou un tour 10 en fonction de ce que tu mettais dans ton deck. Là t'es pas sûr, parce que t'auras pas toujours beaucoup de cartes dans la main. L'avantage de ça par contre, c'est que tu peux te dire, ok, par exemple j'ai 9 cartes dans la main ou j'ai 10 cartes, je vais essayer d'en avoir 8 pour pouvoir la jouer, parce que les tours 8 sont meilleures ou des trucs comme ça. Donc c'est une carte qui a énormément de potentiel, d'autant plus dans un deck Big Spell Mage par exemple. Dans un Big Spell Mage, on a pas suffisamment de créatures, alors pourquoi pas rajouter ça ? Et finalement, vu que vous allez assez souvent avoir beaucoup de cartes dans la main parce que vous jouez avec très contrôle, vous pouvez jouer très souvent avec des gros trucs. Il suffit que ça invoque une autre 5-5, donc à partir d'un tour 5, il suffit que ça invoque une autre 5-5 et ça fait quand même 10-10 pour 5, pour 7. Donc c'est quand même très très fort. Je lui mettrais un bon 9 sur 10, je pense un bon 9 sur 10 parce qu'elle a tout le potentiel d'être jouée, est-ce que la méta va le permettre ? C'est pas une nouvelle mécanique ou quoi que ce soit, enfin si un petit peu, mais la seule question qu'on se pose c'est est-ce que la méta va permettre aux mages contrôles d'exister ? Si oui, elle va être forte. Et moi je pense à mon avis que oui, parce que là pour le coup on va le savoir tout de suite, mais je pense que oui parce qu'il va y avoir quand même pas mal de mécas qui vont sortir. Les mécas c'est quand même de petites cartes, globalement, enfin des cartes petites, moyennes, c'est pas de gros 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 trucs. Et donc du coup le mage en termes de contrôle de bord, c'est l'une des meilleures classes, peut-être que le chaman, peut-être, mais il a beaucoup 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 d'AOE, donc on peut clairement imaginer un mage contrôle qui marcherait très très bien à la suite de cette extension. Voilà, pour moi c'est une très bonne carte, je lui mettrais un 8-8,5 voire 9. Si c'était un méca ou un élémentaire, si c'était un élémentaire je lui mettrais 10-10 je pense, parce que ce serait clairement l'une des meilleures cartes du jeu. Une autre carte de mage, maintenant le Célestial Émissary, l'Émissaire Célestial, qui est une 2-1 pour 2, et qui donne plus de à votre prochain sort, plus de dégâts des sorts, votre prochain sort lancé sur ce tour. Pour moi, contrairement à cette carte-là, qui a beaucoup de potentiel, pour moi celle-là, je la vois difficilement jouer, c'est-à-dire que c'est une carte qui, elle peut être jouée, parce qu'elle ne coûte pas cher, et qu'elle est facilement accessible, et qu'elle peut être rentrée dans des archétypes de deck, on peut créer des archétypes de deck. Mais, le fait que ce soit seulement sur ce tour-là, la rend très très peu intéressante, parce que ça veut dire que tu ne peux pas la jouer au début de partie, donc comme on a dit tout à l'heure, on n'aime pas trop ça, tu ne peux pas la jouer au début de partie, ce sera minimum tour 6-7-8, etc. Et son body est vraiment très très faible, c'est quand même juste une 2-1, tu vois, ce serait une 2-3, pourquoi pas ? Ça veut dire qu'au début de partie, si tu veux avoir de la board présence ou quoi, tu pourrais la jouer, mais là une 2-1, ce n'est pas fort du tout, ce sera juste, enfin je ne sais pas, est-ce que tu ne préfères pas juste avoir un Talnos, par exemple, un Talnos qui ne te donne qu'un dégât des sorts, mais qui va rester sur le board longtemps, et qui va te donner un dégât des sorts sur le long terme, et qui en plus de ça, va te faire piocher ? Est-ce que tu ne préfères pas même le Cobol de 2, là, qui donne un dégât des sorts ? Ça me paraît bizarre, après peut-être qu'il va y avoir des sorts spéciaux qui combattent très très bien avec les dégâts des sorts, comme on a déjà vu le dernier sort de match qui était sorti pour 4 points de mana, qui invoque une créature, elle doit être sur notre page, pourquoi pas ? S'il y a des sorts comme ça, si on a beaucoup, parce que tu ne peux pas juste avec ce sort-là utiliser cette carte, mais si on a beaucoup qui combattent comme ça sur un one-shot de machin, pourquoi pas ? Je lui mettrais un 2 sur 10, voire un 1,5 sur 10. Un 2 sur 10, allez, soit un 2 sur 10. Je ne la vois pas, en tout cas dans le jeu Airstone tel qu'on le connaît aujourd'hui, être forte. Après, le jeu peut changer, évidemment. Cloning Device, oh, intéressant. Ça copie une carte, ça découvre une copie des créatures du deck de l'adversaire. Donc c'est une discover. Ok, donc en gros, cette carte-là, elle est un petit peu dans le même style que beaucoup de cartes de prêtres qu'on connaît déjà, ou de voleurs, ou de cartes d'Airstone, qui te permettent de voler, de copier une créature du deck de l'adversaire, ou un truc comme ça. Et ces cartes-là, en général, ne sont pas très fortes, parce que tu n'as pas envie de aléatoirement copier une carte de l'adversaire. Là où cette carte est intéressante, c'est que c'est une découverte. Et le fait que ce soit une découverte, pour moi, rend la chose beaucoup plus viable. Le souci de cette carte-là, pour moi, ce n'est pas un souci qui est lié à la carte, c'est un souci qui est lié à la mécanique. A la mécanique que Blizzard veut faire, que veulent faire depuis des années maintenant, mais ça ne marche pas, de copier des créatures de l'adversaire. Parce que Shadow Vision est un petit peu une carte dans ce style-là, c'est deux points de mana, ça copie une carte de ton deck. Mais c'est parce que tu sais ce que tu as dans ton deck, tu sais que, quel que soit ton adversaire, toi, tu as le même deck. Donc tu sais que tu vas aller chercher un Mind Blast ou, je ne sais pas, genre, une Nova Sacrée, un, comment ça s'appelle ? Ah, qui a remis tous les cartes dans ton deck, Crypsy Chic. Là, tu ne sais pas trop ce que tu vas copier, donc ça me paraît, tu sais, tu copies déjà, tu es limité aux créatures, et pour plus, tu copies potentiellement, tu sais, genre, une créature vraiment nulle, ou même une créature qui ne s'intègre pas du tout avec les mécaniques de ton deck. Donc pour moi, mauvaise carte, mauvaise carte encore bien pire que celle-là, celle-là encore qui pourrait être potentiellement jouée, celle-là pour moi, elle ne sera jamais jouée. Mais après, elle est un peu fun et potentiellement, ça peut être rigolo. Ou alors, s'il y a plus tard une mécanique comme en voleur, par exemple, qui permet de réduire les cartes que tu as volées de l'adversaire, ou quelque chose comme ça, qui la rendrait très intéressante, pourquoi pas ? Mais là, dans la méta, pareil, telle qu'on la connaît, dans les cartes, dans les possibilités qu'on peut faire de prêtres, je ne vois pas cette carte-là viable. Je lui mettrais un modeste 1 sur 10, voire un 0, mais je vais lui mettre à 1 parce que potentiellement, elle peut être forte. Une autre carte, le Giggling Inventor, ce n'est pas un méca, mais c'est un 2-1 pour 5, pas terrible, qui invoque 2-1-2 méca, Taunt et Divine Shield. Alors, ça c'est Taunt et Divine Shield 1-2, c'est Ennuie au tronc, qui existait déjà dans Hearthstone à l'époque de Dr. Boom. On se rappelle, Ennuie au tronc, qui était une carte ennuieuse, on peut en parler. Cette carte-là, t'en invoques non pas 1, mais 2, en Ennuie au tronc, ça coûtait 2. Et en plus de ça, t'as une 2-1. Bon, en termes de Mana Value, c'est à peu près neutre, c'est pas ouf, c'est pas nul, parce que finalement, les Ennuie au tronc, ils ont une valeur de 2. Ça, c'est une 2-1, donc ça a une valeur de 1, ça te fait 2 tours 2 et 1 tour 1, ça coûte 5 points de Mana, pourquoi pas, pourquoi pas. Cependant, c'est en une seule carte que tu fais tout ça, et en plus de ça, là, les mécas qui peuvent devenir très puissants s'ils arrivent à résider, à stick un petit peu sur le board. Parce que la mécanique Magnetisme est une mécanique qui est uniquement intéressante si tu peux garder des mécas sur le board. Donc du coup, avoir des 1, 2 mécas Taunt, Divine Shield, ça me paraît très très fort quand même, ça, le fait que ce soit des Divine Shield Taunt. Pour moi, c'est une très bonne carte, d'autant plus qu'elle est neutre, donc elle pourrait très bien s'intégrer dans un deck un petit peu... Oula, pardon, dans un deck un petit peu zoo, un zoo-like, j'ai pas mis les lunettes depuis tout à l'heure. Ouais, dans une sorte de zoo, tout simplement, ou de n'importe quelle classe, mais voilà, qui pourrait finalement flouder un petit peu le board, et tu protégerais ton board avec des 1, 2, c'est une très bonne carte pour moi, c'est une très très bonne carte. Elle n'est pas Game Breakers, mais pour moi, ouais, elle peut être jouée dans beaucoup de decks, tel un Fongiment C1, aujourd'hui, tu vois. Je lui mettrais un bon 8 sur 10, un bon 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 8 sur 10, je pense, parce que le deck, parce que le, pardon, elle peut s'intégrer dans vraiment beaucoup de choses, quoi. Enchaînons, on va garder la quête du prêtre en dernière, mesdames, messieurs. Le Cybertech Chip, donc, qui vient de sortir également, ça ajoute, ça ajoute à toutes les créatures que vous avez sur le board, Death Rattle. Tous les Death Rattle, vous donnent un mecha dans la main. Ça ressemble beaucoup à la carte du Shaman, qui, écho, spirituel, ou un truc comme ça, qui vous permet de copier toutes les cartes, mettre Rale d'agonie, la carte revienne dans votre main. Sauf que là, ça ne coûte que 2. Très intéressant, très très intéressant. Je ne sais pas si elle va être forte, là, j'ai du mal à trouver comment elle va être jouée, mais elle a tellement de potentiel, c'est-à-dire qu'elle est tellement jouable. Le Hunter, ce n'est pas vraiment une classe qui va flouder le board, de manière générale, parce que son pouvoir héroïque n'a pas d'impact sur le board. Mais on peut flouder le board avec le Hunter, parce que tu te dis, ok, si j'arrive à flouder le board et juste agresser un peu en début de partie, et après, avec mon pouvoir héroïque, je peux finir mon adversaire. Donc, dans ce sens-là, vu dans ce sens-là, ça a du sens. J'aime bien la carte, je l'aime bien. J'ai du mal à l'avoir jouée pour l'instant, avec les cartes qu'on connaît d'Hunter, je ne la trouve pas jouable tout de suite, dans un deck suffisamment consistant, et suffisamment, tu sais, genre, fort, dans trop de situations et tout, parce que, ben, ça serait vraiment du bricolage, quoi. Je ne vois pas de logique implacable avec, mais, 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 elle est largement, largement jouable dans un Hunter mecha qu'on pourrait créer par la suite avec beaucoup de magnétisme. À mon sens, parce que le Hunter n'a pas de moteur de pioche, et ça, c'est un moteur de pioche assez conséquent, pour le coup. Ok, je lui mettrais en 3,5 sur 10, en 3,5 sur 5, en 7 sur 10, en 7 sur 10, je pense. Nouvelle carte neutre, une 7, 7 pour 7, alors, celle-là, elle est marante. Battle Cry, c'est... Créate Gare, si vous avez 3, 3 créatures sur le board avec 7 HP, elle inflige 7 dégâts à tous les adversaires. Cette carte-là, beaucoup de gens pourraient la penser viable, parce que... C'est tout à fait logique, parce que c'est quand même une 7, 7 pour 7, c'est de bonnes stats, hein. 7, 7 pour 7, voilà, ça veut dire que si jamais t'as pas 3 créatures, enfin, si t'as pas le cri de guerre, c'est pas grave, ça reste un Bobodi, bam, il est posé, il est là, tu vois. Et il menace que s'il a le deuxième, peut-être il peut... C'est intéressant, c'est intéressant. Infliger 7 points de dégâts à tous les adversaires, c'est très très fort, hein. Bon, c'est... ça rase quasiment tous les boards. Bon, jusque-là, je pense qu'on a dit ce qu'il fallait, avec un deck control, voilà, potentiellement. Ce qui me... tu relupines un petit peu, j'ai envie de dire, c'est que si t'as 3, déjà, c'est que t'as déjà 3 créatures sur le board qui ont plus de 7 HP. Tu les as déjà. Ça veut dire, potentiellement, à un coup de chair, ça veut dire que c'est quand même des cartes assez balèzes. Donc ça veut dire que tu les as posées les tours précédents, donc ça veut dire qu'elles peuvent taper sur ce tour, ok. Et en plus de ça, elles ont plus de 7 HP, donc c'est quand même des créatures assez fortes, assez consistantes, tu vois, qui peuvent prendre des trades. Est-ce que t'as besoin d'infliger 7 points de dégâts à tous les adversaires ? Dans ce genre de situation, est-ce que t'as besoin ? Vous allez me dire, ouais, mais si tu fais ça, après, tu peux aller face et tout. Mais est-ce que t'en as besoin ? Est-ce que tu préfères pas jouer juste autre chose ? Genre, Bishking, même pour cette mana, je sais pas, après cette mana, c'est un tour assez faible pour beaucoup de classes, mais... Est-ce que tu préfères pas faire autre chose que de taper 7 ? Souvent, où ça va être dans le vide, parce que finalement, t'auras déjà fait les trades, et si tu fais pas les trades, c'est l'adversaire qui va trade. Tu vois, Harrison, c'est un jeu qui joue beaucoup sur les trades, sur le board. Je lui mettrais une très mauvaise note, malheureusement, pour cette carte-là. Je lui mettrais un 1 sur 10. Un 1 sur 10. Pour pas lui mettre 0, parce qu'elle pourrait être jouable, mais genre, difficilement, difficilement. On enchaîne directement ici, avec le... Comment il s'appelle ? Bliknozzle Crawler. Ok. Je sais pas comment ça peut se traduire. Crawler, c'est... Ram, non ? Je sais pas. Seven as a 1-1-1-1 avec Poisonous et Rush. Ok, c'est une 2-4 pour 4, et lorsqu'elle meurt, elle invoque une 1-1. Une 1-1 avec Poison et Rush. Donc une 1-1 qui peut aller trade, n'importe quoi. C'est intéressant, c'est rigolo, c'est intéressant, mais... Pourquoi Rush ? Parce que concrètement, quand tu joues une créature, le plus souvent, c'est quand même l'adversaire qui la tue, pas toi. Le plus souvent, évidemment, je parle pas. Après, cette carte-là est intéressante, c'est l'adversaire qui joue de gros tons, et tu la joues, et la trossème, et puis après tu trades dans un ton, et t'as le machin, et tu trades, mais après ça fait une journée 1 pour 1. Donc, pfff. Ouais, non, 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 non. Ça aurait été Poisonous et Bouclier Divin ? Là, je vous aurais pas dit. Là, j'aurais dit, oh là là, Sartek Voleur. Mais là, Poisonous et Rush, je sais pas trop ce qu'ils veulent faire de ça, mais... Non, pour moi pas viable, pour moi. 2 sur 10, peut-être un peu, peut-être, genre en arène, peut-être, pourquoi pas, tu vois. 2 sur 10, 2 sur 10, 1 sur 5, un truc comme ça. Et là, on est sur la carte la plus intéressante, c'est la quête du prêtre, mesdames et messieurs, qui est sorti le sort, la quête, pardon, le sort légendaire, j'ai utilisé la quête depuis tout à l'heure, le sort légendaire du prêtre. Zerex Cloning Gallery. Zerex, ça me fait un peu penser à Zelek, ou un truc comme ça de Faitel. C'est un sort légendaire pour 9 points de manette, donc tu peux le mettre en un seul exemplaire dans ton deck, qui invoque une copie 1-1 de toutes les créatures de ton deck. Donc si t'en as plus que 7, parce que t'as 7 places sur le board, si t'en as plus que 7, ça invoque aléatoirement, j'imagine. Bon. Il y a tellement de possibilités avec cette carte. Oh là là, il y a tellement de possibilités. Tu pourrais le jouer par exemple dans un sort de Big Spell Mage, où tu réinvoquerais finalement avec des, comment ça s'appelle, spirituel là, ombre, comment ça s'appelle, j'oublie toujours le nom de cette carte, j'oublie toujours son nom. Qui te permet de réinvoquer une créature morte dans la game, une créature à toi. Pourquoi pas, tu vois, tu pourrais la jouer avec des Death Rattle, des Death Rattle intéressants. On a Obsidienne en prêtre, qui est très très fort quand même comme créature, qui pourrait, voilà, finalement tu l'invoques en 1-1, l'Obsidienne c'est une 4-8 taunt pour 9. Quand tu l'invoques, si jamais ton adversaire la tue, son Rale d'Agonie c'est une créature aléatoire. Donc ça veut dire, même si c'est une 1-1, elle va tuer une créature aléatoire. C'est pas mal. Tu pourrais le faire, ce qui est intéressant en fait, avec le sort légendaire et avec le prêtre, parce que, en fait j'y avais déjà pensé avant à ça, c'est que ta ombre... Ah putain, j'oublie tout le nom de mes cartes. Désolé, c'est tellement de nouvelles cartes, j'oublie les anciennes. Vision de l'ombre, vision de l'ombre qui te permet de prendre une copie d'une carte d'un sort de ton deck. Vision de l'ombre c'est déjà ce qu'on joue pour aller chercher des Mind Blasts ou des trucs comme ça dans les prêtres contrôles actuelles ou les OTK. Du coup, tu peux vision de l'ombre et aller récupérer. Du coup, je me disais déjà à l'avance, ok là ils sortent les sorts légendaires, ça fait 2 ans que j'en parle et que je les attends, je suis très content. Mais comment ça va se passer pour le prêtre ? Parce qu'il y a cette vision de l'ombre, tu sais, elle reste là, t'es en mode, mais s'ils sortent un sort trop fort ou, tu sais, genre qui coûte pas très cher en mana, tu vois, tu le fais vision de l'ombre, tu le récupères, tu le fais et derrière tu l'as en plusieurs fois. Le principe d'un sort légendaire, c'est qu'il est tellement fort que tu le fais qu'une seule fois. Le prêtre, il peut le faire plusieurs fois, c'est ouf, tu vois. Et en fait, finalement, ils ont pris un truc à 9 mana, donc c'est intéressant. Et vision de l'ombre, du coup, tu pourras aller récupérer le sort, donc être sûr globalement de l'avoir dans tes parties, avant le tour 19, quoi. Mais est-ce que ça va être fort ? Est-ce qu'on va trouver suffisamment de créatures dans un deck que tu aies envie d'invoquer en 1-1 ? Est-ce que c'est ça, tu vois, est-ce que tu vas arriver ? Je pense que oui, je pense que oui, je pense que cette carte-là a du potentiel. Je lui mettrais un 6 sur 10, tu vois, genre, elle n'est pas à... On aurait pu s'attendre à un truc, tu vois, de ouf, tu vois. Moi, en prêtre, j'aurais pu m'attendre à un truc pour 10 points de mana, ou 9 points de mana, ou 8 points de mana, mais pas à moins. Saute le tour de votre adversaire, tu vois. Saute le tour de votre adversaire, littéralement. Si tu bouffes son tour, mais ça te coûte 8 ou 9 ou 10 points de mana, ça te coûte très très cher, tu vois. Mais par contre, si lui, il a... Si toi, t'as, je sais pas, j'allais dire Ragnaros, mais tu vois, genre, un effet qui fait tous les tours, genre, Lich King, Gizera, etc, sur le board, bah du coup, t'en gagnes une copie, tu gagnes un truc en plus. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ça peut servir à ça. Saute le tour de ton adversaire, ou alors ça peut te servir à, tu sais, genre, gagner le temps de piocher une carte, et vu que ça coûte 8 ou 10, tu vois, genre, c'est pas, tu poses une grosse créature, puis après, tu sautes son tour, après, tu rejoues, après, tu tapes et tout, non, non. C'est juste... Ou alors, t'as des créateurs sur le board, déjà, tu tapes avec, tu sautes son tour, tu passes, hop, tu reviens sur ton tour et tu tapes, tu vois, ça aurait pu être intéressant, tu vois. Moi, j'aurais imaginé plus un sort dans ce sens-là, en prêtre, en tout cas. Peut-être que ça sera en bas, j'en verra. Là, on est sur un truc qui copie des 1-1, en verra, si on aura suffisamment un 1-1, en ral d'agonie, ou des trucs comme ça, intéressants. Vu que ça coûte 9, tu veux pas vraiment le comboter avec Velen ou quoi, mais tu peux le comboter avec des sorts de résurrection. Pour moi, c'est fort, le prêtre est une classe qui peut se spécialiser dans la résurrection, donc pourquoi pas. Je lui mets un 6 sur 10, mais cette carte-là est très intéressante. Je veux savoir vos avis sur ces cartes-là, si vous êtes pas d'accord avec moi sur un des trucs ou quoi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ouais, tiens, cette carte-là, moi, j'aurais aimé penser à cette utilité-là, moi, j'aurais aimé penser à sa attaque et machin. Et c'est bien, parce que là, l'exemple va sortir, on verra qui aura raison, mesdames et messieurs. Je vous fais des bisous, j'espère que vous avez kiffé quand même cette vidéo. Vous savez, une vidéo tous les jours pendant 3 mois. Des fois, il y aura 2 vidéos par jour, mais ce sera un autre jeu. C'est-à-dire, je vais faire d'autres jeux de temps en temps, mais il y aura toujours une vidéo d'airstone par jour pendant 3 mois. Mesdames et messieurs, je vous fais des bisous. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire, et à la prochaine chose. Merci.